Alors voici les paroles du paresseux. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Proverbe 26, verset 16. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Proverbe 26, 14. La porte tourne sur ses gants et le paresseux sur son lit. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne retit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen! Un paresseux, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne veut pas travailler. Et il dit, il y a un lion dehors, c'est-à-dire qu'il a toujours une raison valable pour ne pas entreprendre. Mais frère, un lion, c'est une raison valable de rester à la maison. Mais quand quelqu'un est un travailleur, si le lion est dans la rue, lui va passer sur la piste. Un travailleur relève toujours les défis, peu importe les obstacles. Tu ne dois pas dire que tu es pauvre parce qu'on n'a pas fait des choses. Non! Affronte le lion, dévie le lion. Amen! Tes ressources n'ont pas augmenté parce que tu ne mouilles pas le maillot. Tu n'es pas reçu, en fait. Tu n'es pas reçu. Il dit quoi? Le paresseux tourne sur son lit, comme la porte tourne sur ses gonds. La paresse fait une vie, que vous avez une vie qui tourne en rond. Tu aimes dormir, tu aimes flâner, tu aimes passer du temps à faire des choses inutiles. On dit, mais pourquoi tu ne t'enlèves pas? Je ne suis pas déjà déposé. Il dit, personne ne m'a pris. On dit, un paresseux se sent plus sage que tous les sages. C'est-à-dire que lui, il croit qu'il a raison. Pourquoi? Toi, tu es là, tu as un talent, tu as dix doigts, tu as des pieds. Quand on te donne dix mille francs, qu'est-ce que tu as fait? Je prends pour payer un message. Tu es paresseux. Pourquoi tu manges tout l'argent? Créer quelque chose avec ça. Pourquoi tu consommes tout? Un talent se développe. Dieu te donne un talent, toi, tu le manges. Il dit, ce n'est pas suffisant. Que pour entreprendre? Il me faut beaucoup de choses. Un paresseux se croit plus sage que tous les sages. Il ne faut pas beaucoup pour entreprendre. Il faut de la hargne. Il faut de la volonté. Il faut de la détermination. Il faut quitter ton lit. Il dit, le paresseux tourne en rond. C'est-à-dire, il fait les mêmes choses, il se réveille. Il a une routine de paresse. Une routine où il attend qu'on la perd pour bouger. Non, il faut arrêter ça. Si tu gardes cette habitude, ta vie ne va pas changer en 2024. Tu vas être là pour souhaiter que le ciel te souvienne de toi et qu'il t'ouvre une porte miraculeuse. Dieu ne donne pas de grandes choses à ceux qui ne sont pas fidèles dans les petites choses. La petite chose que tu as, c'est quoi? C'est qu'il t'a donné 10 doigts, il t'a donné des pieds, il t'a donné cette intelligence, il t'a donné un talent. Qu'est-ce que tu as fait? Hallelujah! Je rends grâce à Dieu pour les témoignages. Il y a une personne qui est venue, qui a rendu les témoignages pendant la ruche week. Elle dit, elle a écouté ce message parce que je l'ai prêché sur l'activité. Elle dit, ça l'a réveillé. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle était pour vraiment des enfants. Elle est partie au bord de la main, les vendeurs de coco. Elle a vu que les gens commandaient la peau du coco. Elle a commencé à le prendre avec juste un petit sac, à lui revendre, commencer ce commerce. Il ne faut pas faire 1000 francs. Elle a pris avec les bénéfices, elle va l'acheter, 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 jusqu'à l'acheter. Elle a commencé à louer des camions maintenant pour répondre aux clients. De là, elle est passée à avoir ses propres camions. Aujourd'hui, les multimillionnaires ont ces enfants qui font les études à Londres. De quoi? Parce qu'elle a écouté un message. Je lui ai dit, arrête de donner un rond, il y a quelque chose à faire dans la ville. Non, j'attends qu'on m'embauche, j'attends qu'on le prenne. Tu attends quoi? Tu es tout simplement paresseur. Il faut que tu admises que tu as de la paresse. Vous savez, les paresseurs ne reconnaissent jamais qu'ils le sont. Ils ont une explication à tout. Ils sont trop intelligents. Mais ta vie n'avance pas, tu ne comprends pas que tu es fidèle dans les petites choses. Tu ne travailles pas. Tu attends que les gens viennent. Venez vers toi. Tu attends. C'est ça de fonctionnel, c'est de la paresse. Oui. Ta vie va tourner en rond. Travaille, allo au boulot. On dit, le paresseur tourne sur son lit. C'est toi, ton lit. C'est travail, salaire. La vie est en train d'augmenter. Toi, tu es toujours à 200 000 francs. Dormi, c'est réveillé. Enfin, téléphoné. Maintenant, les bébés sont en train d'augmenter. Tu fais quoi? Ton salaire n'augmente pas. Ta femme dit, fais 3ème enfant. Tu es toujours à 200 000 francs. Tu fais comment? La même chose. Que Dieu bénisse les fonctionnaires. Soyez bénignes. Je ne suis pas contre les fonctionnaires, mais je dis que travailler avec un salaire, ce n'est que le talent du débat. Ce n'est pas ta faim. Arrête de tourner dans ton lit. Le lit, ce n'est pas le lit que tu donnes. C'est la zone de confort. Là où tu es tranquille. Là où tu es à l'aise. Là où tu te sens bien. Tu tournes là-dedans seulement. Et le monde est en train d'avancer. Et toi, tu n'avances pas. Dieu dit que tu es infidèle dans les petites choses. C'est cette mentalité-là qui est au problème. Il a dit au serviteur, tu es maresseur. Serviteur méchant, maresseur. Cette dame dont je parle, au-delà des multimillionnaires, elle a commencé à vendre des pots de coco. Il y a une autre dame qui offre plein de terrains à l'église. Que Dieu la bénisse. Elles sont là, elles ont dû écouter le message. Je les bénis. Une dame, elle avait aussi des enfants. Elle ne sait pas comment s'en occuper. Donc, elle avait juste des petites entrées qui lui permettait de lui acheter ses bananes. Et puis, comme elle était dans une cour commune, avec toutes les voisines, elles vont acheter au marché la banane. Dieu a parlé à son cœur. Il réfléchit. Que Dieu t'accorde la sagesse pour te faire passer à notre niveau. Il lui a mis à son cœur de prendre l'argent des autres. Et puis, elle a dit à ses copines, au lieu qu'on paie tous le transport pour aller au marché, remettez-moi votre argent. Je vais seul au marché. Je connais vos causes. Je fais la cause. Je viens. Vous épargnez sur vos trucs, vous me remettez un peu plus. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé à aller faire le commerce sur l'argent de ses voisines. Et elles se craignent petitement à chaque fois. Elles rendent leurs produits. Elles aussi, les autres voisines gagnaient parce qu'elles ne paient pas le transport. Après, je lui ai dit, elle passait dans la rue et puis elle a vu parce qu'elle avait besoin d'augmenter ses ressources. Et elle a vu qu'on remettait un peu plus d'argent aux manœuvres qui faisaient le ciment. Et c'est là qu'elle s'est mise à faire du ciment avec la pelle. Elle a appris à faire le mélange. Je ne sais pas l'histoire courte. Aujourd'hui, elle a plusieurs opérations immobilières. Amen. Les terrains, elle en a donné plusieurs à l'église. Elle dit, « Papa, j'ai tel terrain ici. Papa, j'ai ceci. » « Comment même tu es béni grave ? » Elle pense. Pas la source. Elle croit que Dieu est vivant Si on te donne 10 000 francs, on te dit, « Fais-le quelque chose. » Pourquoi tu les manges tous ? C'est elle qui a commencé avec les trucs de cacao là, du coco là, où Dieu est rentré dans le BTP. Parce qu'un jour, on n'a pas acheté un camion. Elle est tombée sur un monsieur qui a dit, « Madame, avec cette agence de serre les camions, je peux vous faire quelque chose. » Dieu l'a donné une autre personne de dessinée qui l'a orientée dans le BTP. Elle fait les ronds. c'est des centaines de millions. Mais d'un. Mais parce qu'elle a été bonne dans un premier talent, Dieu lui a encore accordé d'autres choses. Je vois en 2024, le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. La paresse qui t'habille, tu es peigné au nom de Jésus. On va s'arrêter.